T'es prête Roxane ? Oui. Je vais mettre mon téléphone en durer et voilà. Allez, attention mesdames. Chille. Impec. Allez, pour ceux qui ont bougé un petit peu. Voilà, on essaye de prendre un petit peu d'espace. Vous voyez, je ne reste pas sur place. Bouge un petit peu, devant, derrière. On a une jambe devant. On change de jambes de temps en temps. C'est bien, non ? Allez, on monte un petit peu les genoux. C'est bon ? On met les mains, hop, ici. Et on écarte les jambes. Et on les serre. Allez, Charlie. Attention. On va essayer de faire pareil maintenant, mais avec les bras. Ça va ressembler à ça, regardez. On écarte, on serre les bras. On va essayer de le faire cinq fois. On regarde. On commence à écarter. Attention. Si c'est un petit peu dur, moi je l'ai fait en poussant et en sautant, on peut faire les mains une par une. Regardez, si je fais comme ça, c'est dur. Quand je fais comme ça, c'est dur. Qu'est-ce que ? On peut faire un par un. Attention, vous êtes prêtes les filles ? Quand je vais compter, je vais dire écarté et serré. Ça marche ? On commence, on est écarté. Attention. T'es prête, Charlie ? Charlie, met tes mains par terre, attention. Top. Serré. Et on serre les mains. On écarte. On serre. On écarte. On serre. On écarte. On serre. Et on écarte. Hop là, et voilà. C'était juste cinq, six fois. On se met debout. Ça va ? C'est pas trop dur ? Ça va ? C'est vrai ? C'est pas trop dur ? C'est vrai ? Ok. Ok. Écoutez, on met les talons aux fesses. Hop. En arrière. Hop. Allez, maintenant, faites attention avec les jambes tendues devant. Hop. Tout fait bien, les filles. Et on saute doucement. Hop. 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 On va faire un petit mouvement pour continuer d'échauffer les épaules. Ça va reprendre un petit peu. Vous allez voir ce qu'on a fait la semaine dernière. Là, ce que je veux faire avec mon bras, je vais venir mettre ma main près de mon épaule de l'autre côté. Hop là. Je vais lever au-dessus de ma tête et je vais taper par terre. Je me mets la genou pour vous montrer. Il ne faut pas bouger ma caméra trop. Je suis ici. Je mets... Vous pouvez rester debout, vous. Je mets ma main sur mon épaule. Elle passe par-dessus la tête. Je lève très haut. Et je tape par terre. Quand on fait ça, il faut plier les jambes. C'est-à-dire que quand je vais compter, on va faire un et on tape. On se remet debout. On fait l'autre bras. Deux. On lève. Et on tape par terre. Doucement. On essaye doucement. Un bras, c'est facile. L'autre bras, c'est un petit peu plus dur. Il faut bien lever. On plie les jambes. On tape. On fait l'autre. On plie par terre. On tape. Attention. On commence par ce bras-là. Je me mets de dos par rapport à vous. Attention. Allez. Dix. On lève. On descend. Et on se remet debout. L'autre bras. Ar. On tourne. On enlève. On tape. Bien fort. San. On lève. On tourne. On tape. On tape. Se. On tourne. On tape. On essaie de le faire en une seule fois. Attention. Plus vite. Allez. Wow. Boum. Lio. On lève. On tape. Allez Charlie. Très vite. C'est parfait. Si. C'est que ça rame un petit peu. Pas. Attention. Il en reste deux. Regardez bien ce qu'on va faire. On va lever une main. Et quand ma main elle va se rapprocher de mon autre main. On va lever les deux mains. Et on va taper les deux en même temps. Une main. Et après les deux mains. On fait doucement attention. On commence par ce bras là. Dio. On tourne. On lève les deux bras. On tape par terre. Ouais. Et attention. Ce bras là. Chut. On tourne. On tourne. On lève les mains. On descend. Et on tape par terre. Pas mal. Alors. Pour continuer un petit peu les bras. On va faire un mouvement qui est un petit peu dur. On va essayer de faire. Pao Chuan. Pao Chuan. C'est un petit mouvement de Tao. Je vous montre ce que c'est. Et puis je vous l'explique après. C'est un petit peu dur pour les bras. Mais. Je pense que vous allez réussir quand même. Ça. Ça s'appelle les bras balancier. On doit avoir un bras très haut. Et l'autre bras derrière. Mon bras qui est derrière. Vous avez vu. Maintenant on la voit plus. Elle est cachée derrière. Vous essayez de faire doucement. Tu te mets debout Charlie. Faites comme vous pensez. Et puis je vous corrige en même temps. On fait ensemble là. Ouais. Voilà. On commence un bras en haut. Et un bras derrière. On laisse tomber le bras qui est en haut. On va aller dans l'autre sens Charlie. Et là on tourne. C'est dur parce qu'on n'est pas en miroir. On est en miroir. On descend. Et on lève l'autre. On descend. On lève l'autre. On descend. Et on lève l'autre. On descend. Si vous ne réussissez pas très bien. Ce n'est pas grave. On va le faire un tout petit peu plus vite. Attention. On descend. On lève l'autre bras. Un. San. Il y a les deux bras. Si. 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 Ah ouais. C'est ça. Jio Et Che Alors toutes les deux les filles c'est pas mal Alors je vous montre ce que vous me faites C'est presque ça pour toutes les deux En fait ce que vous faites Vous me faites quasiment ça Vous levez les bras comme ça Moi ce que je veux c'est que le bras qui est là Il faut qu'il tourne, il faut qu'il passe devant le visage Il passe devant le visage Et l'autre il prend sa place Il va passer en bas On le refera, ne vous inquiétez pas Je ne vais pas vous embêter trop avec ça Parce que c'était un petit peu plus dur Allez, on passe en Kompou, jambe gauche Les mains sur le genou Et on appuie, c'est parti Parfait, c'est ce que tu veux compter Roxane On se place de côté On essaie de mettre des belles positions On essaie de descendre un peu plus bas Et dès que tu es prête Pardon Roxane Tu peux y aller Poupou maintenant On fait le côté que l'on veut Je tente Je tente que ce soit Charlie qui compte jusqu'à 1000 Ok, on change de côté Et là, si vous voulez vous entraîner à la maison Écoutez bien, moi je vais compter jusqu'à 20 Le début, vous connaissez Ni, A, San, Se, Wo, Yo Si, Ba, Jio, Che Che, c'est 10 Che, Ni Che, Ar Che, Wo Yo Che, Jio Che, Bu Che, Ba Che, Jio Archef On fait 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10 5, 10 6, 10 7, 10 8 10 9 2, 10 Archef Allez, on tend les deux jambes Hop Allez, on s'assoit On essaie de mettre le bout des pieds vers le haut Hop On pose les deux mains par terre Tiens Li A San Se Wo Yo Chi Ba Jio Che On met une main sur un pied Et on descend Li A San Se Wo Yo Chi Ba Jio Che L'autre main sur l'autre pied C'est parti Li A San Se Wo Lio Chi Pa Dio Che On met les mains en arrière On se retire Hop Et on se remet debout Est-ce que les filles, vous voulez boire un petit peu ? Oui 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 Parfait Tu bois un petit peu Roxane ? On se remet debout Un plat C'est bon, vous êtes prêts ? Super Super Alors On va faire ici des petits exercices pour les bras et pour les jambes Alors Attention Là On va faire un petit enchaînement avec les bras Avec les bras On va venir lever les mains Je vais mettre par là-bas Je vais venir lever les mains ici Comme si je faisais le petit Tao La Wukou Chuan Je vais venir tendre les mains Une main devant Une main derrière Ouais Alors c'est ça Toutes les deux les filles c'est dans l'autre sens Vous vous êtes comme ça Moi je veux comme ça Faut penser qu'on est en miroir Ouais voilà Essaye de lever ton bras un peu plus Bah toutes les deux Remarquez Charlie et Roxane Le bras qui est derrière Il doit être au même endroit Le vôtre il est un petit peu bas Il est un petit peu comme ça Tac Ok On refait ça Attention On est ici Vi Ar On tend bien devant Et là attention On va descendre la main qui est devant On va lever l'autre main Et on va essayer de venir taper le pied D'une des jambes sur la main Là c'est la jambe droite qui va taper Boum Ouais On fait doucement Attention Vi On lève les mains Ar On pique Voilà Il faut bien regarder Les filles par là-bas Il faut que le regard Il aille là-bas Attention San On descend la main On lève l'autre On fait un pas en avant Avec la jambe gauche Et on lève la jambe droite Comme ça Charlie Regardez les filles comme ça La pointe du pied Elle doit être devant Ouais Essayez de ne pas faire de bruit Et écoutez le bruit que ça va faire Quand je vais le faire un petit peu vite Vous avez entendu ou pas ? Oui Ouais T'as entendu aussi Charlie ? Si vous mettez la pointe du pied en l'air Comme ça On ne peut pas faire de bruit Moi ce que je veux c'est que ça lève Donc ça claque On va le refaire deux fois doucement Et cinq fois très vite Attention Prête Attention Allez San On met les ponts à la ceinture On tend les mains On descend la main gauche On descend la main droite On tape le pied droit Ping Ouais Attention à la pointe de pied Il faut lever la jambe très haut Encore Attention Se On tend On avance On descend Ping Et on lève Ouais Il faut que ce soit la main droite Roxane qui tape sur le dessus du pied droit Droite et droite Si tu fais main gauche comme ça on peut Mais c'est plus dur Attention Dernier doucement Wow On clique On fait un pas jambe gauche On met la jambe gauche bien devant L'autre jambe Roxane L'autre jambe Fais ton autre jambe gauche devant Voilà On descend les mains Hop On lève l'autre Et ping On lève Ouais C'est comme ça La main droite Tu l'as pas sans Ping Voilà Quand il y a un bras qui descend L'autre monte Et là Hop Ping Allez Cinq fois un petit peu plus vite Attention Y Ouais c'est ça Roxane Continue Continue Ping Attention On se prépare Mets ton bras en arrière Roxane L'autre bras Ouais Attention Arr On lève On lève On lève On lève Ping Et on tape Ouais Et c'est Roxane Regarde de faire échaler aussi Le bras qui est là Le bras gauche Il faut qu'il descende Très vite Si l'on bras gauche Il descend très vite Le bras il va monter très vite aussi Attention Ceux On tape Ping Wow On descend Ping On tape la main Voilà Sur le pied On pense bien au bout du pied Bien comme ça La pointe du pied devant Attention Encore deux On descend La main gauche On lève la main droite Ping Et dernier Attention Lio Ping Et on se retombe Lio Voilà Normalement On est censé faire L'autre De l'autre côté Quand on est retourné On ne va pas le faire C'est juste pour faire un mouvement Un petit peu plus dur Aujourd'hui Maintenant attention On va Refaire un petit peu Quelques mouvements Sur les animaux Qui vont être un petit peu plus durs Est-ce que vous vous rappelez Du serpent Comment on fait le serpent Qu'est-ce que tu te rappelles Toi Charlie Le serpent Pour Roxane Je ne me souviens plus Roxane ne se rappelle plus Est-ce que toi Charlie Tu te rappelles du serpent Je ne me rappelle plus non plus Alors il faut imaginer Là Tous les animaux On va essayer de les imaginer Avec la main Comment est-ce qu'on peut faire Un serpent avec une main Comme un Vas-y montre-moi Ouais Exactement Comme ça Sauf qu'un serpent Ce n'est pas forcément comme ça Le serpent qui va se battre Il est comme ça Le serpent qui combat Le serpent il est debout Et hop Il regarde Là où il va essayer De venir mordre quelque chose Donc ça Nos mains Elles vont toujours être comme ça Si on faisait le tigre On serait comme ça L'aigle On ferait autre chose encore Mais là Hop Là c'est le serpent Là ce qu'on va essayer de faire Alors on essaie d'imaginer Le serpent il a une seule tête Mais on a toujours les deux mains Comme ça Vous allez me dire une position Et on va essayer de faire le serpent Avec cette position Alors il y a des positions Qui vont être faciles à faire Mais la manière de les faire Ça va être un petit peu dure Tu vas me dire une position Roxane Et on va faire le serpent Avec cette position Une position Ouais et bien super C'est parfait C'est ce que je voulais En plus ça tombe bien Alors pour faire le siépou Alors on va essayer de le faire En tournant le siépou On va pas essayer de le faire En descendant Il faut descendre Et on va essayer de tourner Le siépou Vous savez le faire Le siépou là je vous le remonte Je vais garder les pieds collés par terre J'écarte un petit peu Et là je vais Je vais mettre comme ça Et là je vais tourner Et quand je vais tourner Bah là je descends Et là mes mains Pardon Le siépou Alors le vrai serpent Il te fait dans cette position En regardant l'air C'est une autre position Le siépou C'est un petit peu plus dur à faire Mais c'est le siépou Nous on va le faire en siépou En tournant ici Donc le serpent Vous pensez que c'est une boule Il regarde en l'air Le serpent c'est long Et il s'enroule sur lui-même Et il regarde vers sa proie Donc on va essayer de le faire ça En siépou On essaie les filles Allez je le mets de dos On écarte un tout petit peu les jambes Et là on va tourner sur la gauche Attention On met les mains à droite On tourne, on tourne, on tourne à gauche On décolle pas les pieds du sol Dès qu'on sent que ça bloque On descend Et là on est en siépou On met les mains en serpent Et on essaie de regarder en l'air Ça va Roxane ou pas ? Ouais voilà très bien Et puis les mains Hop Tiens regarde en l'air Tiens regarde en l'air tes mains Charlie ? Ouais Voilà Pigne par là Ok Et on se remet debout On va essayer de le faire attention De l'autre côté Donc on va tourner dans l'autre sens Attention On met les mains comme moi A gauche Et là on tourne On tourne, on tourne, on tourne, on tourne On décolle pas les pieds Hop Et là normalement On est de l'autre côté Pour faire le serpent Ouais Et on pense toujours à regarder Con l'air Pigne Et là on était en siépou Ça marche C'est pas facile ça Hein ? Si ? Facile Charlie ? Pas trop Pas trop hein ? Ouais Tu vas me donner Charlie maintenant Une position Une autre position Donc là on a fait siépou On peut faire On peut faire Mapou On peut faire Kompou On peut faire Alors remarque Pour faire le serpent On peut faire un Pormapou Pormapou Normalement c'est le tigre On peut le faire en serpent On peut faire Pormapou Ou on peut faire Tsapou aussi Qu'est-ce que tu aimerais faire Charlie plutôt ? Tsapou c'est le pas croisé arrière Ah oui On essaye Tsapou ? Oui Ouais Alors Tsapou Tsapou c'est une position Toi mon Roxane tu connais pas Charlie elle la connait un petit peu Parce qu'elle a fait des quiz avec moi l'été dernier Que j'espère tu as fait pour le confinement Pour connaître le nom des positions Tsapou c'est juste ça Regardez On se tient droit On va avancer la jambe droite un petit peu Et je vais mettre ma jambe gauche Le plus possible à droite Ça s'appelle un pas croisé C'est comme si on faisait ça Regardez les filles C'est comme si je m'amusais à faire des pas croisés Hop là On passe devant et derrière Hop là C'est ça C'est comme si je croisais les jambes Sauf que ma jambe qui est le plus derrière Elle va aller très loin Et mes mains Je vais les mettre en serpent Là où je veux aller Donc si je veux aller là-bas Je vais avancer un peu ma jambe droite Je vais mettre ma jambe gauche très loin À droite Et mes mains Vous avez vu comment je les mets là en serpent On va essayer de faire ça Là elle n'est pas très dure On va la faire un petit peu plus de fois Alors Roxane n'a rien vu On ne te voit plus On ne te voit plus Benoît Vous ne me voyez plus ? Alors il y a un point de Charlie Comment vous faites ? Qu'est-ce que c'est que cette blague ? Moi je vous vois très bien Ouais Bah C'est bon C'est bon C'est bon Allez c'est bon C'est bon Tu peux te remettre en place Mais ça peut vraiment Alors le sapou On ne voit pas T'es de remettre Alors On est ici On va faire un petit pas avec la jambe droite Un petit pas Ouais Les mains je vais les mettre à gauche Et là maintenant ma jambe gauche Qui est derrière là Je vais la mettre à droite Et je vais mettre mes mains sur l'autre côté en même temps Boum Et là on est ça à pour Ne bougez pas Ouais ça m'a l'air pas mal Il faut que tu mettes tes mains Charlie plus à droite Pas devant Par là-bas Ouais voilà Et regarde où tu mets tes mains Ouais On refait encore une fois Attention Excusez-moi J'avais envoyé un message pour m'en dire à quelle heure c'était Hop là Ici Attention on refait le même côté On fait un pas à jambe droite On met la jambe gauche Le plus possible à droite Et on met les mains Ouais Pas mal Donc ça c'est de sapou avec le serpent On le fait de l'autre côté Attention On le fait un pas à jambe gauche Les mains on va les mettre à droite C'est pour pas se perdre Et quand on va mettre la jambe gauche Pardon Quand on va mettre la jambe droite à gauche C'est pas facile là On change de côté les mains Allez on met les mains et les jambes du même côté Hop Ouais Ouais super Attention Ouais ça va Roxane ? Oui Ouais impec Encore une fois attention Je me sens Je parle au pétro Je sens que je me perds Moi aussi c'est de l'gaucher et de droite Allez attention Hop On fait un pas Et on croise Cette fois j'ai pas le fait Et on revient Maintenant Alors on peut faire On a deux solutions On peut le faire encore une fois Ça veut dire avec une autre position Le serpent On peut le faire avec pas en mapou Ou alors on fait un enchaînement un petit peu plus dur Qu'est-ce que vous préférez ? On refait une position pas trop trop dure à faire avec le serpent Ou alors Ou alors on fait un enchaînement un petit peu plus dur Qu'est-ce que tu préfères toi Roxana ? Pas trop trop dur Pas trop trop dur Et toi Charlie ? Pas trop trop dur Bon donc on va faire le port mapou Alors Le port mapou J'adore Le port mapou Il faut penser que c'est comme C'est entre le compou et le mapou Le port mapou Normalement c'est ce que vous faites Quand vous faites tout ça Le petit tao Ou le pout chouan Quand on se tire droit Ici On tend le bras On bouge le pied Et après on fait le compou Et bah la position C'est un port mapou Et là je fais les deux jambes Ça c'est port mapou Pour faire ça Moi ce que je veux Vous allez le faire comme vous voulez Mais il va falloir sauter Se retourner Faire le plus possible le port mapou Avec les mains du serpent Enfin les mains Pas les mains mais les deux têtes du serpent Ouais c'est ça Alors sans tomber Roxane pour pas te faire mal Déjà les filles Est-ce que vous pouvez me faire un port mapou Juste la position Pour voir ce que ça donne Il faut que ça ressemble à ça Il faut que j'ai une jambe en mapou Une jambe en compou Il faut que ça ressemble à ça Et normalement on plie un petit peu plus Cette jambe là Ça c'est un port mapou Une 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 Alors Si c'est pas très très bien fait C'est pas très très Alors je vais le faire Regardez Ça va donner ça Je vais me mettre de dos Je suis ici Et là je vais me retourner Donc je vais sauter Alors on saute comme on veut On va céder des bras On fait une jambe ou deux jambes Mais on essaye de Quand on pose les pieds par terre De faire le port mapou Tout de suite Et de placer les mains Ça va ressembler à ça Regardez J'ai sauté un petit peu Je ne fais pas de soin mal à Roxane On peut faire un petit Comme j'ai fait là Ça c'est un petit saut Il faut faire un grand saut Un très grand saut Alors on va se faire Cinq fois Attention Je le fais avec vous Ouais Attention Il faut bien faire un demi-tour Il faut On sort par d'un côté On se retrouve de l'autre Attention Allez Dis Ouais Il faut que tu te retournes Charlie Il faut que tu fasses un demi-tour Charlie Moi je le fais en face de vous Attention Allez Charlie Saute Fais un demi-tour Ouais Essaye de le faire plus vite Charlie Mais c'est bien Attention On est à trois Allez San Ouais On pense bien au mode du serpent Attention Encore deux Ce Au l'air Attention Dernier Allez Wow Et on repose Bon On est pas trop mal au cuisse Ça va ? Un petit peu Je vais vous laisser vous mettre En écart Vous me faites votre plus En écart Sous-titres par Jérémy Diaz et en écart Charlie ouais Roxane aussi parce que là je vois que vos têtes je vous vois comme ça là ah Charles grand écart ah c'est calme c'est de mettre Roxane tes mains devant le plus loin possible comme si tu voulais attraper les mains allez Charlie aussi je vous donne une main chacun j'en ai une en bas puis une à gauche ça va faire comme ça allez je tiens un peu avec vous allez allez mettez les mains en arrière retirez-vous tout doucement hop vous pouvez vous remettre debout on va étirer un petit peu les cuisses pour les cuisses attention à ne pas tomber on essaie d'attraper quelque chose ou de se mettre contre un mur on attrape un pied on le met en arrière on tire très très fort si l'équilibre ça va à peu près si on pense qu'on ne va pas tomber on va mettre les deux mains sur le pied et attention à ne pas tomber si on tombe on fait 100 tombes sur une main minimum allez on relâche on fait l'autre côté on peut céder d'un mur ou de quelque chose si on a les mains propres hop on attrape on a le talon hop bien collé sur la fesse et si ça va on met les deux mains t'es caché où Charlie ? je te vois plus ? ah t'es là d'accord allez très très fort on pense qu'on ne peut pas que tu bouges c'est d'être immobile tiens-toi tiens-toi genou tiens-toi allez et on relâche on met les mains sur les hanches et on tourne un petit peu dans un sens on fait notre sens hop là et on se ravit bien si ça a bougé un petit peu pour le salut hop et voilà Arrête Charlie aussi attention lève-toi chinglis allez bravo les filles je vous dis samedi Charlie n'est pas là est-ce que tu sais si toi tu es là Roxane ? oui 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 ok et bien on se voit on tourne à samedi à 15h probablement du coup s'il y a un peu moins de monde ça équilibre sans problème en sachant que ce ne sera pas des gros groupes de toute façon là c'est les vacances il en manquait deux la semaine dernière donc je pense qu'ils seront cinq de toute façon vraiment dans le pire des cas sur les deux groupes bon parfait à samedi 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 à la mardi après la semaine prochaine on zoom ah oui à samedi à samedi